Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur héritant. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner et puis si t'es content, lâche moi un pouce, mais pas t'invite. Bonjour. Hello tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien, c'est votre humble serviteur héritant. Aujourd'hui, on ne fera pas d'introduction, on va aller rapidement, voilà, rentrer dans le vif du sujet en même temps. Voilà, vous m'avez dit de là, là. Vous avez déjà vu le générique, donc on peut commencer la vidéo. Bon, en fait, cette vidéo-là, vous avez bien vu dans ma communauté YouTube que j'avais posté une image où on voyait bien Jidja Rafat et son poulain Arrel Chine. Les plus intelligents, les plus sages ont compris ma vidéo. Je ne suis pas venu défendre Arrel Chine, non. Je suis juste venu dire qu'effectivement Arrel Chine a raison, parce que de la même manière qu'on l'a diabolisé sur les réseaux sociaux, là, c'est comme ça, il y a des traits, il y a les vrais sociétés de Jidja Rafat qui sont là et qui seront passés pour les meilleurs amis, pour les meilleurs managers, pour les meilleurs potes, pour les meilleurs conseillers, pour les meilleurs, meilleurs, meilleurs proches de Jidja Rafat. Et c'est plus du fake. Il va vous dire un truc. En fait, cette vidéo-là, c'est une mise en garde. Voilà, vous avez bien vu que j'ai dit très Jidja Rafat. Ma mise en garde, c'est une mise en garde. Et vous savez qu'Iritho ne parle pas dans le vent, dans le vide, non. Quand je sors, c'est précis. Et quand je vais commencer à rentrer dans les révélations, vous savez que je sors toujours avec des preuves. Quand j'ai fini de dire, c'est là, vous apprenez ça après. Je suis juste en train de dire à tous ceux qui ont compté à Jidja Rafat et qui aujourd'hui regardent une partie des fans de Jidja Rafat vilipender ces derniers-là, insulter ces derniers-là, rabaisser ces derniers-là, que j'ai trop de preuves contre vous. Trop de preuves. Voilà. Mon Dieu m'a fait la chance et le privilège d'échanger avec beaucoup de stages et que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez un peu, non? Voilà. Que ce soit Jidja Rafat lui-même, que ce soit Dibordo-Likofoy, que ce soit Bébé Philippe, que ce soit toutes les stars que vous connaissez. C'est parce que je ne suis pas ce genre de blogueur-là qui aime à la limite avoir, se faire des alliés dans ce monde-là. Moi, je suis dans mon monde. Voilà. Et puis, je me sens tellement bien dans mon monde. Je n'aime pas me mélanger d'ailleurs. Vous voyez, c'est pourquoi vous ne me voyez pas trop, faites trop de bruit sur la toile. Sinon, je pense que pour quelqu'un comme moi, un anodin comme moi, qui a plus de 100 000 abonnés, ce n'est pas rien. Voilà. 100 000 abonnés récoltés seulement au travers de mes réactions, de mes avis, de mes vidéos. Je pense que c'est quelque chose de louable. Et j'ai aussi une petite influence. Je l'ai démontré par A plus B ici, que ce soit avec les fans de Didier Raphaël, que ce soit avec les fans de Dibordo. Vous voyez un peu ? Voilà. En tout cas, il y a un truc que vous devez comprendre. Je répète encore. Ce qu'Ara Chine a dit là, c'est la vérité. Et puis, détrompez-vous. Ara Chine n'est pas venu faire cette chanson-là, ou bien n'a pas annoncé tout ce qu'il a dit dans cette chanson-là pour laver son image, ou bien pour se blanchir. Sinon, il est venu juste vous dire, de la même manière que vous pensez que je suis votre juda là, c'est comme ça. Ce même que vous n'imaginez pas être des juda là, ce sont les frais sorciers. Parce que pour lui, au moins là, c'est du judaïsme. Même si ce n'est pas le cas, c'est ce que vous dites. Mais il y a des frais sorciers. Parce que je peux vous démonter par A plus B, ceux qui sont vraiment la base de la disparition des Didier Raphaël. Et si vous êtes intelligent, que vous réfléchissez un peu seulement. Ne réfléchissez pas beaucoup, juste un peu seulement vous allez comprendre que, ah, ce que le judaïsme a dit, c'est la vérité. Je répète encore, que ce soit photo, que ce soit vidéo, que ce soit aveu, c'est ça. Rappelez-vous quand Jidia Ravata est mort, j'ai dit que, actuellement, l'un n'est pas, on va dire, au règlement de compte. On n'a qu'à se calmer, on va essayer d'enterrer notre artiste, notre légende, tous ensemble. Et il attiendra un moment, si nécessaire, on va parler sur les réseaux sociaux ici. Pour ceux qui me suivent, ils vont savoir que je suis en train de leur dire la vérité, parce que j'avais dit ça ici. Et moi, quand je vois un gars comme Arel Chine, qui est dans le secret de Dieu, qui fait une chanson, qui dit beaucoup de choses, et puis les gens pensent que c'est pour du buzz, c'est que vraiment, 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 il y a beaucoup de tarés parmi nous. Beaucoup, beaucoup de tarés. Parce que le fanatisme, je l'ai défini plusieurs fois ici, sur plusieurs ans, sur plusieurs axes, c'est pas ça, c'est pas ce que vous êtes en train de faire, là. Moi, je ne vous demande pas d'aimer Arel Chine, mais je suis juste en train de vous faire comprendre que, de la même règle que vous détestez Arel Chine, là, si on vous révèle certaines choses, vous êtes capable de tuer ces personnes, là, parce qu'elles sont mauvaises, méchantes. Voilà. Vous savez que moi, je suis un homme de justice. Je n'aime pas l'hypocrisie. Je suis droit dans mes bottes. Je dis ce que je pense. En toute politesse. Donc, dites-leur. Quand je parle, dites-leur, vous savez, tout ce qui a tourné autour d'Arafat, là, que ce soit amitié, événement, là, dites-leur, que le jeune héritant que je suis, là, j'en sais beaucoup, beaucoup trop, aussi. Voilà. Comme c'est Arel Chine qui a dit, en fait, bon, ils cherchent, non, ils cherchent à ce truc, on va dire, se blanchir ou se justifier. Mais, ça ne sera pas Arel Chine. Si ça continue, on va essayer d'exposer ça sur la toile et puis on va voir ce que ça va donner. On va voir si ça va les arranger. Dites-leur de se calmer. Et puis, ceux qui font des commentaires à deux balles sans réfléchir, là, le morceau d'Arel Chine, vous ne l'avez pas écouté ou bien c'est juste parce que vous détestez la personne, en fait, mais vous détestez la tisse. Vous me dites, il fallait qu'il le dise du vivant de Jidia Raphat. Qu'est-ce qu'il a dit du vivant de Jidia Raphat ? Il vous parle d'un problème d'après la mort de Jidia Raphat. Parce que nous, nous, on sait bien ici, vous-même qui parlez là, mais vous savez que même du vivant de Jidia Raphat, il avait des traites autour de lui. Il n'avait que des arrivistes autour de lui. Il avait des sorciers autour de lui, ça, il faut le reconnaître. Mais le morceau parle d'après la disparition de Jidia Raphat. Un an après la disparition de Jidia Raphat. Vous me dites, il fallait qu'il parle du vivant de Jidia Raphat. Ou bien ce qu'il dit dans sa chanson, vous ne comprenez pas, mais c'est français, vous ne comprenez pas. Arrêtez de faire penser aux gens que vous n'êtes pas trop intelligents, quand même. Vous ne pouvez pas aimer le gars, il n'y a pas de problème. Mais quand le gars, il vient et puis il dit quelque chose, ne le balayez pas ça du réveil de la main, quand même. Un minimum de considération, un minimum d'attention. Vous voyez, c'est vous comme ça, là. Quand on veut vous faire du mal, on vous prévient. Vous dites, non, c'est rien. On ne peut pas vous faire du mal. Dans la vie, il faut apprendre à rester prudent. Il faut apprendre à écouter. Il faut apprendre à être attentionné. Voilà, c'est comme ça que tu vides beaucoup de choses. Je rappelle encore, Jidia Raphat, là. Il y avait beaucoup de méchantes personnes autour de lui. Au moins, soirée, chez Lila, Henri a donné un nom, peut-être qu'il va mourir avec. Mais, à part Arel Chiney, que vous pensez, Andri F, qui a trahi, Jidia Raphat, là. Et puis, je vous l'ai déjà démontré ici, je vous l'ai déjà dit, vous connaissez ma position. Il n'a pas trahi. La seule chose que j'ai reproché à Arel Chiney, c'est que ça pouvait se faire, par un certain genre de circonstance, là, en fait. Ça va parce qu'on laisse son mentor, vous voulez, c'est propre, celle qui a trahison. Je suis désolé. Voilà. Moi, j'ai dit toujours ce que je pense. J'ai dit toujours haut et fort ce que je pense. Et ça ne va pas changer. Mais si c'est les révélations, là, si on veut démarrer, ça ne va pas vous arranger. C'est clair, clair. Ça ne va vraiment, vraiment pas vous arranger. Parce que vous êtes souillé jusqu'au cou. Et puis, c'est vous, quand ils sont en train d'incriminer vos collègues, vos amis, vos connaissances, les gens que vous connaissez bien, vous avez partagé beaucoup de choses ensemble, vous n'avez même pas le culot de venir dire que les gars ont dosé, ou bien, en réalité, ce gars-là, il n'est pas comme ça. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il fait. Voilà ce qu'il pense. On les insulte et vous êtes là. Vous croisez les bras. Vous parlez pas. Parce que vous voulez être blanc comme neige aux yeux de la Chine. Mais dans la Chine, il n'y a pas que des idiots. Il y a beaucoup de personnes très réfléchies, très sages, qui se font leurs propres opinions. Donc, on a qu'à se calmer. Voilà. On a qu'à se calmer. Et puis, on a qu'à se respecter. Si chacun veut nuire à son ami ici, là, on va pas s'arranger. En tout cas, si plateforme et réseaux sociaux, là, on va pas s'arranger. Moi, ici, Nanodin, je suis pas star. Je fais mes vidéos et puis j'ai fait mes preuves ici. Voilà. 100 000 abonnés, là. C'est pas tombé du ciel. C'est les gens que j'ai convaincus. Il y a son Chinois dedans. Il y a son légionnaire dedans. Il y a son fan des vidéos dedans. Il y a pas aller trop loin. Il y a espéris qu'on se fait entendre. Voilà. Ciao, ciao. Ciao.